Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les merdes de l'évolution. Tout le monde connaît les mammifères marins, leur habileté à la nage, leur intelligence et leur curiosité naturelle qui en a rapidement fait des animaux à spectacle, dressés à faire des tours pour distraire un public ébahi par les prouesses acrobatiques, tout en s'aveuglant sur les conditions de vie de ces animaux devenant fous et dépressifs dans des bassins bien trop petits pour eux par rapport à l'océan qui les a vu naître et dans une eau chlorée qui brûle leur peau et leurs yeux. Depuis le 19ème siècle où elle fut popularisée par l'anatomiste Georges Cuvier, soit plus d'un demi-siècle avant même que Darwin ne révèle au public les contours des lois régissant les transformations au sein du vivant, l'anatomie comparée, comme son nom l'indique, s'attelait à étudier l'anatomie des êtres vivants afin de comparer les espèces et de créer une classification du monde vivant. Ainsi, même si vous n'avez jamais entendu parler de cette discipline, il vous semble totalement logique d'affirmer que les mammifères sont des animaux vertébrés, à sang chaud, avec des poils et allaitant leurs petits. Pourtant, malgré cette même base pour tous les mammifères, nous pouvons observer une pléthore de morphologies comme la musaraigne, l'éléphant, la chauve-souris, le castor, le singe ou bien sûr la baleine. Mais regardez de plus près, leurs pattes, aux formes et aux fonctions diverses, révèlent une structure identique. Que ce soit les membres antérieurs ou postérieurs, qu'ils soient optimisés pour creuser le sol, voler, nager, marcher ou s'accrocher aux branches, tous ces animaux possèdent inlassablement la même structure, où seules les longueurs des os varient les uns par rapport aux autres. En anatomie comparée, on dit que ce sont des membres homologues du fait que leurs structures sont identiques mais qu'ils ne remplissent pas les mêmes fonctions, par opposition par exemple aux ailes chez les insectes, qui bien que servant à la même fonction de vol, possèdent des structures très différentes et sont alors qualifiées de membres analogues. Une espèce vient casser cette magnifique harmonie dans le balai des membres homologues, la baleine. Car en effet, si les nageoires de la baleine montrent bien une structure typique de vertébrés, avec un agencement s'arrangeant pour former une structure adaptée à la nage, sa nageoire caudale ne présente-t-elle aucune similitude avec la structure des membres postérieurs ? Comment alors expliquer cette exception chez la baleine ? Eh bien cela est dû au fait que sa nageoire caudale, comme chez tous les cétacés de manière générale, provient de la modification de la forme de la queue au fil des générations, et non de la fusion des membres postérieurs comme l'imaginaire des sirènes nous le laisserait penser. Mais dans ce cas, où sont passées les pattes arrières de la baleine ? Pour les voir apparaître, il faut aller plus en profondeur, sous la peau. En analysant le squelette d'une baleine, nous pouvons discerner, à l'endroit précis où l'on attendrait des membres inférieurs, de petits os. Ils sont tout ce qu'il reste des membres inférieurs de la baleine. Pourtant, ces membres se développent dans un premier temps normalement chez l'embryon, comme chez n'importe quel mammifère, avant de péricliter pour finir en peau de chagrin. Avec une histoire de plusieurs siècles de chasse à la baleine ou aux dauphins, des animaux possédant un moignon de membres postérieurs partiellement développés ont déjà été signalés, mais c'est en 2006 qu'un fait très rare a été reporté par des chercheurs japonais, à savoir un dauphin avec des membres postérieurs parfaitement développés et long d'une dizaine de centimètres, lui donnant un aspect proche des ichthyosaures ayant évolué au temps des dinosaures. Ces membres, quasiment disparus, ont été désignés sous le terme d'organes vestigiaux par l'anatomiste Robert Wiedersheim, car ils voyaient en eux le vestige évolutif d'un organe autrefois utile, mais qui, au fil du temps, s'est révélé peu ou pas utile. Sa disparition n'impactant pas la survie de l'organisme, un tel organe a ainsi pu tranquillement voir sa taille diminuer au fil des générations, ne restant qu'une forme malingre d'un organe autrefois utile. Pour autant, l'atrophie considérable des membres postérieurs menant à leur quasi-disparition chez les cétacés ne les rend pas pour autant totalement inutiles. Il sert en effet aujourd'hui d'ancrage aux muscles péniens servant à orienter l'imposant pénis, qui, chez la baleine bleue, peut atteindre une longueur totale de 5 mètres pour 3 à 400 kg, ce qui, malgré le côté très impressionnant, n'est pas si grand pour un animal de plus de 30 mètres de long. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil de l'évolution, les organes devenus inutiles peuvent se retrouver atrophiés, mais ne disparaîtront jamais totalement car l'évolution n'a pas de but à atteindre. Elle agit simplement sur ce qui existe déjà, faisant évoluer une structure préétablie en fonction des contraintes environnementales et de l'avantage pour la survie et pour la reproduction du spécimen. C'est pour cette raison que l'on peut se retrouver avec des structures absurdes, comme le nervague laryngé déjà évoqué dans une précédente vidéo, qui contourne le cœur pour relier le cerveau au larynx. C'est pour cette même raison qu'un organe devenu obsolète, mais qui, par son existence, consomme inutilement de l'énergie, va alors voir sa taille diminuer jusqu'à ce que son coût énergétique devienne négligeable. C'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi des poissons cavernicoles, vivant depuis des générations dans le noir le plus total, vont développer des yeux au stade embryonnaire avant que ceux-ci ne se résorbent, ne laissant derrière eux qu'une légère crevasse recouverte d'une fine membrane de peau, ou encore l'origine de notre coccyx, ce qui résulte de la fusion des vertèbres atrophiées de la queue présente chez nos ancêtres. En dépit de l'origine évolutive logique de ces organes vestigiaux, qui de plus appuient fortement le côté réel des processus évolutifs dans le monde vivant, les créationnistes n'hésitent pas à les prendre en exemple afin de défendre la thèse inverse, à savoir l'origine divine du vivant. En effet, ces organes vestigiaux, bien que très fortement atrophiés, n'ont généralement pas perdu toute utilité. Pour cette raison, les créationnistes clament à tue-tête que ces organes vestigiaux ont une utilité concrète, sans quoi leur ami imaginaire ne les aurait pas créés et mis en place. Ils s'appuient même sans gêne sur le fait que les avancées de la science découvrent de maigres utilités à ces organes pour prouver leurs propos et assurent avec aplomb que les découvertes futures finiront par leur donner raison. Faisant cela, ils se rendent coupables de ce que l'on appelle en anglais le cherry picking, qui se traduit en français par cueillette de cerise. Cela consiste à ne choisir que les arguments allant dans leur sens, en faisant comme si ceux les contredisants n'existaient pas. Ces organes vestigiaux qu'ils citent en exemple, par leur utilité toute relative, sont dispensables. Pourtant, ils n'hésitent pas à affirmer que leur ami imaginaire a créé ces organes pour une bonne raison et taisent le fait que leur absence n'est nullement délétère, tout comme ils omettent sans vergogne le fait que les fonctions assurées par les organes vestigiaux ne sont que minimes par rapport à la fonction assurée par ces organes homologues chez des animaux où ils sont parfaitement développés. Ainsi, si Widersheim recensait dans sa première édition plus de 80 organes vestigiaux dans le corps humain, ce nombre s'est retrouvé doublé quelques années plus tard pour avoisiner les 200, rendant ces derniers précieux pour établir les lignées évolutives au sein du monde vivant, avant que l'ère de la génétique ne vienne compléter cette analyse en expliquant en profondeur les mécanismes mis en cause. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les merdes de l'évolution. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien arrêter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada